Salle 4 Les décors ornés d'oiseaux n'échapperont pas non plus à la dominance d'une interprétation locale des modèles. Enfin, naît le personnage breton, première création réellement qu'un perroise dont l'auteur nous est parfaitement inconnu. Il est certain que l'inspiration du brésisel d'Olivier Perrin ou la galerie armoricaine d'Hippolyte Lallès n'y est pas étrangère. Le phénomène sera amplifié par l'arrivée du chemin de fer dans la capitale de Cornoua et ainsi naîtront les pièces Souvenir. Un dernier regard avant de quitter cette salle, le Quimper des années 25-30, les années folles. Et pour conclure quelques faillances parlantes, pièces commémoratives d'événements qui nous échappent parfois. Bien sûr sont évoqués les nombreux procès qui ont émaillé une certaine forme de cohabitation faïencière quimperoise. Mais pouvait-on réellement occulter la guerre des Julenets de cette manne touristique qu'elle arrivait des touristes en Bretagne ? L'héritage le lien étroit existant entre les faïenceries et leur production apparaît ici très nettement. Le thème de voyage au pays de la faïence prend ici toute sa signification. De Saint-Zachari, banlieue de Marseille, à Quimper, de Nevers, port de Loire, au bord de l'Odette et enfin de Saint-Sévers, faubourg de Rouen à l'Aucmaria, berceau de la capitale de Cornouaille, les styles se succèdent et les laborieux peinteurs bretons apprennent lentement et patiemment. Ils ne renieront jamais cet héritage et le perpétueront. Au début du XXe siècle, ils élargiront même la palette avec de minutieuses reconstitutions des productions de Delphes, ports hollandais de la compagnie des Indes comme l'Orient, et l'ethnique de Turquie, la berce et le style hispano-moresque. Sous-titrage ST' 501